Nous sommes très heureux de vous retrouver chez Siat Martinique chez AutoVM donc pour l'essai de cette Léon, cette Siat Léon FR 3ème génération Anit5 TSI. Cette voiture partage la plateforme MQB de la Golf 7 et de l'Audi A3. Même si elle a pris un air un peu familial avec ses 5 portes, elle a gardé son esprit sportif en particulier avec son regard plutôt acéré. Ce modèle a essayé et a pas trop mal réussi à se démarquer de ses concurrentes immédiates c'est à dire la Peugeot 307, la Peugeot 308, l'Opel Astra et bien sûr la Golf. A tout de suite pour cet essai avec granto-mobile.fr. Surtout n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne GT Auto sur YouTube c'est juste au-dessus, ici. C'était en 2006, il y a déjà 13 ans. Siat présentait son nouveau modèle phare, la Léon. En 2019, ce modèle est le plus vendu de la marque Iberic, c'est dire le chemin parcouru par ce véhicule. Cette version de la Léon se veut, cette troisième génération, se veut un peu plus familiale. Cependant, l'esprit de la marque est resté bien présent grâce à un design qui date des marques de la concurrence. La Volkswagen Golf, l'Opel Astra, la Peugeot 307, la Peugeot 308 ou encore la Renault Mégane. Le design de la Léon se veut travailler, notamment sur le capot moteur et les flancs qui la sapatent des nervures assumées. La Cercle Léon 3 repose sur la plateforme modulaire MQB du groupe Volkswagen qui équipe également les Golf 7 et Audi A3. A l'heure Martinique, sous le capot, on vous propose un 3 cylindres essence 1.5 TSI de 130 chevaux. En sachant que les motorisations les plus puissantes sont équipées de la boîte DSG, donc la boîte automatique. Nous avions, nous, ce matin, une boîte manuelle. Sachez que sur commande, le 2 litres TDI peut recevoir et la boîte DSG et la transmission intégrale 4 drive. Allez, outre le coffre de 380 litres à l'intérieur, la Léon propose une nouvelle planche de bord ergonomique, accueillant de nouveaux instruments, notamment le grand écran tactile de 8 pouces multimédia avec des nouvelles fonctions. La Cercle Léon vous propose son tableau de bord numérique baptisé Digital Cockpit, réservé jusque là aux modèles Volkswagen et Audi. Les sièges surpiqués de rouge rappellent les modèles vraiment sportifs de la gamme. L'assise est correcte alors que les sièges arrière accueillent deux passagers avec un vrai confort. A noter tout de même, les suspensions restant un peu raides dans les contours. Pour ce qui est du système multimédia, la Ciat Léon FR affiche un écran couleur 8 pouces, 6 haut-parleurs et une prise auxiliaire USB en plus du système Bluetooth. La sécurité passive et active n'est pas en reste puisque la Léon FR est équipée du système de freinage ABS-EBD, de 7 airbags ou encore de radars avant et arrière, ainsi que de rétroviseurs électriques. Cette version FR est par ailleurs reconnaissable par l'inscription FR sur le volant, sur les cadres avant et le rayon arrière, ainsi que sur les pas de porte à l'avant. Conclusion, la version 130 chevaux de la Ciat Léon 3ème génération nous a plu, même si le moteur reste un peu poussif en bas régime. attrayante, rutilante, la fiabilité de la marque et son côté jeune aventurier permet des escapades du côté rivière comme du côté plage avec pourquoi pas une séance de kaisurf. Notre essai est terminé, je vous donne rendez-vous pour le prochain. A très très vite sur grandomobile.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada